Monsieur le Président, La conférence des ministres des Affaires étrangères et des Pays non-alignés, tenue récemment à Georgetown, a exprimé les existences du moment politique actuel qui coïncide avec les espérances de la plus grande partie de la communauté internationale et avec les objectifs énoncés dans la charte de l'ONU. Le non-alignement n'est pas un club fermé ni une sorte d'autodéfense collective. C'est un mouvement politique en cours de croissance que devient un facteur de plus en plus influent dans les relations internationales. A Georgetown aussi, les non-alignés se sont déclarés en faveur de la détente universelle, de l'élimination de la pression exercée par les plus forts contre les plus faibles, de la démocratisation des relations internationales, et ils ont attiré l'attention sur le danger provenant de la monopolisation ou de la limitation régionale du processus de la détente. Cette fois aussi, les Pays non-alignés ont exigé énergiquement l'élimination de la force et de son utilisation encore si fréquente et brutale, et ils ont également fait preuve d'un haut degré de responsabilité quant à la destinée et à la prospérité du monde dans son ensemble. Le programme à cinq points du gouvernement du principe Hanouk offre une base solide pour restituer la paix et la liberté au peuple du Cambodge aussi. La guerre doit cesser en Indochine. Cette guerre ne constitue pas seulement une tragédie pour le peuple de l'Indochine et une hypothèque pour le peuple des États-Unis, mais aussi une prêve pour nous tous. Le comportement d'Israël... Le comportement d'Israël... ...mets less and less understanding. Mais unfortunately... ...it continue de plus à être characterisée d'un et diminuidant aggressivité, comme encore confirmé par les récentes militants militiauses terroristes actes. All this shows that in actual fact the actions of Israel are not motivated by concern for its own security because it is quite clear that within its pre-war boundaries and through peace and cooperation with its neighbours, Israel could obtain maximum guarantees for its security. But it is characterized by a dangerous ambition to retain Arab territories.